Hello Youtube, salut les Akatars, salut les Akatrices, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Sum, on va parler un petit peu des vestiges de l'humel, comment farmer le donjon 2ème éveil des loups-garous, je vais vous présenter plusieurs teams qui vont tourner autour de Simarus, autour des jumelles, autour de Raok, autour de Verdi, autour de Aegir, autour de Lorel, autour de Verde, peu importe, peu importe autour de qui, je vais vous présenter beaucoup, beaucoup de teams différentes qui vont aller, on va dire, entre 1 minute et 2 minutes 30, tout dépendra à peu près de la qualité de vos runes, N'hésitez pas vous en commentaire, comme d'habitude je vous le dis, mais si vous avez des teams safe, bah dites le moi en commentaire Wendy, cette team elle est safe, cette team elle est très rapide, ça pourra donner des idées en fait aux joueurs en fonction de ce qu'ils ont un peu dans leur box, n'oubliez pas si vous ne me connaissez pas, vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne, c'est très simple, je fais beaucoup beaucoup de vidéos sur les jeux mobiles, et entre autres sur Sum, on va tester cette première petite team, Sigmarus, Galion, Eshir, Raok, 2 monstres haut, on est sur un donjon feu, on va avoir du buff attaque, on va avoir du soin grâce à Eshir, on va avoir de la coop qui va nous permettre de réduire nos temps de pose de nos sorts, et ici un monstre qui va nous faire pas mal de dégâts, avec une augmentation des PV des monstraliers dans les donjons de 44%, donc ça c'est déjà une première team, c'est une team qui, sans derp, tourne à 1 minute, avec des derp, va tourner autour d'une minute, faut pas qu'il y ait trop de derp non plus, ça va, donc déjà on est déjà sur une bonne chose, vous allez voir, voilà, la petite coop, Oh, là c'est pas sympathique, là c'est pas sympathique, ce petit pixel de vie restant, c'est pas sympathique du tout, parce que voilà, mon Raok, il aime pas trop ça, en général, voilà, il a réussi à se faire soigner, très très bien, est-ce qu'on va avoir le breakdif, voilà, le petit breakdif de notre ami Galion, on a une résistance, mais c'est pas grave, la coop qui fait pas énormément de dégâts, parce que du coup il a emporté Eshir, et c'est le monstre qui, dans la team, finalement, fait le moins de dégâts à l'heure actuelle, ce qui est assez logique. On pourrait faire un full focus boss, mais je vous conseille tout de même, pour avoir quand même une stabilité de focus sur la partie de boss, le cristal de gauche, qui va vous provoquer dans tous les cas, donc ça va vous embêter. Hop, voilà, petit tour supplémentaire, ça fait plaisir, la petite provocation, le buff speed, avec un bon hit de Sigmarus, on l'a quasiment tué, le cristal de gauche, on aurait eu le buff attaque, je pense, de Galion, on aurait vraiment implosé le cristal de gauche, et là vous allez voir, normalement, ça devrait aller à une bonne allure, avec les buffs attaque et les buffs vitesse qu'on a sur nos monstres. Voilà, petit orbe glacé, hop, 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 pas eu de procvio, de la part de mon rock, mon rock, et un peu feignant le dimanche, il faut savoir que, voilà, 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 il est un peu feignant, voilà, la coop, c'est déjà plus sympathique là-dessus, hop, et je pense que là on devrait être à une 30, une 30, sachant peut-être un petit peu plus, sachant qu'on a eu des petits d'air pas droite à gauche, une 18, une 18, je suis déjà descendu bien en dessous d'une 18, je suis descendu à une 6 avec cette team, bien entendu, ça ne m'enregistre pas mon record parce que, je vais vous la remonter, tout simplement parce qu'on est en mode test, on est en mode test parce qu'on ne veut pas craquer notre énergie quand on fait justement des petits tests. Donc, très sympathique ce genre de team, vous voyez, la coop de Raok, qui fait tellement le taf, qui vous permet d'aller très très vite, et surtout, en fait, ce qui est dangereux dans les vagues, il faut savoir, c'est le breakdef, le breakdef qui peut vous faire, après, beaucoup, beaucoup de dégâts sur vos unités. Donc, on aime bien avoir des unités élémentaires hauts pour éviter les coups critiques, pour peut-être avoir plus de coups glancing sur nous, nous, avoir davantage, poser un peu plus de dégâts sur les ennemis, et avoir plus de chances de mettre le breakdef, de notre galleon, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la première team. Ce que j'aime beaucoup dans cette team, c'est tout simplement que Raok et Sigmaru sont des monstres assez faciles à obtenir. Raok est un double éveil, et on en avait parlé, ça faisait partie des bons doubles éveils, et Galion, peut-être qu'en ce moment, si vous ne l'avez pas, vous êtes en train de le sniper avec l'event. Comment, qui snipe dans l'event des 4 étoiles ? D'ailleurs, si vous n'avez pas trop, je vous ai fait une vidéo sur YouTube sur qui allait sniper, selon moi, voilà, les choses qui peuvent être intéressantes, en early game, en mid-late game, et ainsi de suite. Je pense qu'en late game, on ne se pose plus les questions, on connaît le jeu, et on sait sur quoi on veut avancer. Donc là, on a même un, là, je pense qu'on a un bon timing, je pense qu'on a un bon timing qui, une 3. Une minute 3, une minute 3 pour former, avec une team qui, je pense, est safe au-delà des 95%. Donc ça, c'est la team que moi, personnellement, j'utilise pour former mon Echir. Maintenant, je vais vous proposer un petit peu d'autres teams. On va partir maintenant sur une frane. Je ne vous ai pas montré les runes, excusez-moi. Les runes de mon Sigmarus, donc n'hésitez pas à faire stop, hein. Voilà, il est en Vio. De mon Galion, ça devait être lui comme Galion que je jouais, donc il est en Vio Focus. Et derrière, de mon Raok, qui est en Broken Set. C'est pour ça qu'il ne prend pas en Vio, en fait. Parce qu'il n'est pas en Vio. Alors après, je vais vous présenter une team que j'aime bien, c'est Fran Loren Aegir. Alors, ma Loren, je vous le dis d'avance, ma Loren, elle est loin d'être extraordinaire, parce que pour l'instant, elle est en mode BJ5, vous connaissez peut-être Balek Johnson pour farmer le Red 5. Et donc, ça me permet de farmer en 27 secondes. Donc, ma frane, elle n'a pas énormément de HP, mais elle a quand même plus 14 162 speed. Elle manque un peu de précision, mais elle a de la def, donc ça compense. À côté, on a, voilà, donc là, en double fight will, un petit peu agressive, pas fini d'être skill-up, ma Loren. Et mon Aegir, qui lui, est en Vio, Némésis, Vio, Will, pour attaquer. Donc, toujours à peu près le même système, sauf que là, normalement, ça aurait allé un peu moins vite, parce qu'on n'a pas de DPS AOE comme Sigmarus, et on n'a pas cet effet de « je tue, donc je rejoue comme peut le faire un Raok ». Donc, bien entendu, dans ce genre de team, vous pouvez intégrer Raok, vous pouvez intégrer Sigmarus, peut-être un Galion, à la place de tel monstre, ou à la place de tel monstre. Déjà, le fait d'avoir Echir, ça peut nous dire de retirer Fran, mais il y a quand même un gros avantage à jouer Fran dans ce genre de team, c'est l'immunité. Ça évite de prendre le break def, c'est d'herpe pas tour 1, donc là, on a quand même pris le break def, mais derrière, elle va soigner, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est quand même le bon truc. L'avantage, par contre, que va avoir un Echir que n'a pas forcément les autres monstres, c'est que sur la face de boss, il va pouvoir lui contrôler très facilement la jauge d'attaque, et que même si tous vos alliés meurent, en manuel, vous avez la possibilité de finir votre run. Vous avez la possibilité de finir votre run, c'est-à-dire que vous allez faire la marque, quand l'ennemi a moins de 50% de sa jauge d'attaque barre, sa jauge d'attaque, et dès qu'il est à plus de 50, vous faites un sort 3, vous lui volez 50% de sa jauge d'attaque, voire 100% de sa jauge d'attaque, façon de parler, et vous, ça va vous permettre de vous booster et de cycler. Et donc, ça m'est déjà arrivé, j'ai testé pas mal de fois cette team, elle est relativement safe, surtout que, comme je vous ai montré, les ruinages de ma Loren sont loin d'être excellents, et c'est vrai que dès qu'on perd Loren, c'est un peu plus long, mais ça, ça fonctionne bien, ça fonctionne relativement bien, mais c'est plus long. Si vous avez respecté votre Loren, par exemple en speed HP, HP, avec un set Swift ou un set Vio, vous verrez, vous aurez un win rate qui sera très très proche des 100%. Donc, pourquoi j'aime bien cette team ? Parce que c'est une team free-to-play. Fran, boutique antique, Loren SD, et à l'égard, vous pouvez l'avoir dans le shop de guild, vous savez, de temps en temps, on peut acheter des rois barbares, on peut acheter des amazones, on peut acheter des rakshazas, ce genre de choses, et donc, au bout d'un moment, vous finirez bien par acheter vos 50 pièces de haïgir et avoir votre haïgir. Et le deuxième effet qui est intéressant, c'est que du coup, si vous pouvez acheter des rois barbares, vous pouvez assez facilement le skill-up, sachant qu'on a eu en plus un HOH élémentaire dark dernièrement, donc ce qui vous permet vraiment de pouvoir le finir de le skill-up si vous le souhaitez. Et là, vous allez voir, du coup, Garrosh, ça va être très compliqué pour lui de jouer. Loren plus haïgir, il y a vraiment zéro possibilité pour qu'il puisse jouer. On a mis la marque, ce qui nous permet quand même de faire un peu de dégâts, même si on ne va pas chercher toujours beaucoup de dégâts avec haïgir, parce qu'haïgir, ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir assez de précision, de la speed. Par exemple, pour ceux qui le jouent en RTA, je sais qu'on voit des haïgir qui ne sont pas si agressifs, mais qui passent bien. 2 minutes 22, on est nettement plus lent, mais ça passe quand même. Maintenant, on va passer sur une autre team. On va passer sur les jumelles. Jumelles, ça passe bien aussi. Souvent, les gens vont utiliser dans Talia pour les leaders to crit. Donc là, on va avoir deux élémentaires O, deux healers, dont un buff attaque. On va avoir un petit peu de break death. Et j'ai vu régulièrement des gens qui m'ont dit « Ouais, Wendy, cette team, elle est bien, elle tourne autour d'une minute. » Alors, ça veut dire quoi, une minute ? Ça veut dire entre une et deux minutes. Moi, personnellement, elle ne tourne pas sur une minute cinq, une minute dix. Il faut que je pense à vous montrer l'évrenage, bien entendu. Mais ça tourne. Après, si vous voulez améliorer les dégâts de vos monstres, et que, par exemple, vous ne montez pas un Echir, Fran, normalement, doit être suffisante pour pouvoir tenir le heal de votre team. Donc, vous pouvez mettre votre Vigor, votre Echir, votre Jultan, votre Shakan, peu importe qui vous jouez, en fait, en double wake. Vous pouvez le mettre, par exemple, en triple set fight. Triple set fight, ça va augmenter quand même de pas mal les dégâts de vos jumelles pour pouvoir OS assez facilement les monstres. Et puis, si vous voulez jouer, par exemple, en bio, ce qui va vous permettre, en gros, tour 1, vous en tuez un, vous en tuez un deuxième, et avec un pro, vous allez peut-être tuer une troisième cible. Donc ça, ça marche pas mal. Ça marche pas mal, et souvent, si vous avez, aujourd'hui, sur votre compte, Sabrina ou Thalia, c'est des monstres que vous avez respectées en termes de runnage. C'est pour ça que ça m'intéressait de vous montrer ce genre de team aussi, pour pouvoir farmer le double wake de vos loups-garous. Donc là, on est sur la deuxième, troisième team, troisième team, my bad. Toujours la même chose, on focus à gauche le cristal qui va, de toute façon, vous provoquer. On essaye de le DPS énormément, et là, vous avez vu, 45 000 de dégâts, c'est énorme. Thalia, c'est un énorme DPS mono-cible, et avec le passif de Sabrina qui permet d'augmenter un petit peu les dégâts, on se fait plaisir, on se fait plaisir là-dessus. Donc là, on attend de poser le breakdave, voilà, le breakdave est posé, et regardez-moi les dégâts, boum boum. Bon, on n'en a pas fait tant que ça, je pensais que ça allait en faire un petit peu plus, mais boum boum quand même, let's go pour les 45 000 de dégâts. Hop hop, voilà, c'est ça qu'on voulait. Donc, potentiellement, une team safe, parce que deux monstres hauts et fran, et c'est des monstres que je vous dis, vous vous respectez. Une 41, une 41 là-dessus. Donc je vais vous montrer les runages de ma Thalia. Thalia, elle est en broken set, elle n'est pas full skill, elle a de l'attaque, elle a du taux crit, du dégâts crit, zéro de précision. Vous avez le droit de m'insulter, bien entendu, gentiment s'il vous plaît. Le dimanche, c'est dur pour tout le monde. Duvio shield, ici pour ma Sabrina. J'aime bien le shield parce que je la joue en écro et pour pouvoir protéger certains monstres, c'est assez intéressant en écro. À la place de fran, vous pouvez mettre verde et heal, je vous le dis. Ça fonctionne assez bien. Et dans un dernier temps, je voulais me faire une team à base de Garo, Khmun. Alors, bien sûr, c'est pas forcément des monstres que vous avez tous, mais c'est pour ça que je vous propose pas mal de choses. Khmun, Racuni, ça peut le faire. On pourrait mettre Lorraine ou Chyna. Chyna, ça peut être pas mal. En vrai, Chyna, ça peut être pas mal parce que Breakdeaf, ça, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, il y a des teams qui existent autour de Garo, Khmun, Garo, Verdeil, Garo, Chyna. Il y a tout un truc qui se fait avec les élémentaires feu. Par contre, sur les élémentaires feu, vous avez pas l'avantage élémentaire. Donc, faites un peu gaffe avec ça, mais ça doit vous donner des idées. Et bien entendu, je ne parle pas à près de toutes les 5 mats sur la même type de composition que vous avez eue sur la première team avec Sigmarus, mais vous pouvez mettre une baisse. Vous pouvez faire la fran-baisse Julie, fran-baisse Julie qui fonctionne assez bien, qui tourne autour d'une minute 30, une minute 45. Donc, vous pouvez faire... Donc là, on a perdu le Breakdeaf. Peut-être pas le meilleur truc, ma Chyna. Excusez-moi, je pense pas que ce soit le meilleur truc. Mais je pense que ça doit fonctionner, parce que je sais qu'on a des Chyna double... Enfin, Thalia-Sabrina. Mais... Allez, je vais pas rester sur le Breakdeaf. On va jouer sur du Raccoonni. Raccoonni, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal, en toute logique. Ça devrait être pas mal. Et je sais plus, parce que je sais que j'avais déjà fait des teams autour de Garou et Khmoun. Mais je sais que j'ai décidé des trucs avec Verdier. J'ai décidé des choses avec Colline aussi. Colline, si vous avez pas encore monté Fran, et que vous avez déjà monté une Colline, ça peut le faire. On prend quand même Full Breakdeaf. Dans l'objectif, c'est vrai que c'est très intéressant de jouer Fran. Après, là, on a quand même du heal avec Echir. On a le shield de Khmoun. On a le vampire souvent, par exemple, qu'on a sur Garou. Mais regardez, mon Khmoun, il prend quand même relativement cher. Faut que ça cleanse derrière avec Raccoonni. C'est pas la meilleure des teams, je trouve, à mon goût. Mais si vous avez pas encore les monstres que je vous ai déjà montré dans les teams précédentes, ça peut le faire. Et oui, donc tout à l'heure, je parlais des 5 Nats. Il y a des choses aussi qui peuvent se passer si vous avez, par exemple, un Woussa. Woussa va vraiment vous save vos runs. Une Amélia, je pense que ça peut le faire. Mais je trouve qu'au Woussa est un petit peu mieux parce qu'un peu de heal et l'immunité et le shield. Ça rajoute quand même beaucoup de tankiness sur le tour 1. Là où vous avez la possibilité de prendre le break death. Là où une Amélia, il faut quand même qu'elle soit assez rapide dès le début pour mettre l'immunité. Qu'est-ce qu'on a sinon qui peut bien fonctionner en team ? Bien entendu, des choses avec des Taors. Taors, ça fonctionne toujours. Taors, Galion, Raok. Taors, Galion, Raok. Ça, ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Je ne sais pas. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Vous pouvez faire des choses avec des Woua aussi. Si vous n'avez pas Garo, vous pouvez faire un truc genre Woua, Woua, que Raccoon, Woua, 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 Aegir, Verde, Sabrina, Talia, Fran, Bess, Julie. Pas mal de teams que j'ai testées et qui fonctionnent de façon relativement correcte. C'est très compliqué pour le boss de tuer Khmoun, Garo. Ce qui est bien, c'est que Khmoun met l'anti-heal. Pour Garo, ça va l'empêcher de se soigner. Et Garo, ça fait beaucoup de dégâts. Là, typiquement, vous n'allez certes pas mettre de breakdath dans votre team. C'est un peu compliqué. Vous allez me dire oui, Echir peut mettre aussi l'anti-heal, ce qui est vrai. Vous n'avez pas forcément le breakdath là, mais ça fait des dégâts. Ça fait quand même un peu de dégâts et ça peut le faire. De temps en temps, vous allez peut-être mettre des dégâts continu. Voilà exactement ce qui vient de se passer avec Garo. Vous mettez un peu de dégâts continu, ça permet de défoncer le boss un peu plus vite. Il y a des joueurs que j'ai joués avec des Rika. Rika ou ça, en mode, vas-y, ou ça, on met des dégâts continu, on tue un peu tout le monde. C'est plus lent. Déjà, même ce genre de team, je la trouve plus lente. Mais déjà, cette idée, sur l'étage numéro 4, je crois que c'est l'élémentaire vent, sur l'élémentaire vent, ça peut vous donner des idées. Le fait de jouer Garo, Khmoun, Raccoon, je ne sais pas si vous les avez, mais Raccoon est assez facile d'obtenir. Garo, en général, quand on l'a, on l'a respecté. Khmoun est un monstre qu'on joue beaucoup en GVG et en siège battle. Je pense qu'il y a quand même et ça peut vraiment vous donner des idées. Voilà, c'est le but. Aujourd'hui, c'est d'échanger, vous donner des stratégies, des façons de penser, comment concevoir votre team. Donc maintenant, moi, j'attends votre retour en commentaire. Bien entendu, les potos, la One Dictature, on vous attend, on vous attend au tournant. On vous attend sur des idées de team. Vous voyez, la 3-16, c'est lent, mais pas de breakdave, donc un peu plus long. Je vais vous montrer les runes de mon Garo. Mon Garo, pas beaucoup de HP, un peu plus d'attaque. Voilà, il est loin d'être extraordinaire. Il fait le taf parce qu'il a pas mal de speed, mais il n'est pas assez agressif à mon goût. Je crois que mon Kmoon est correct dans sa version actuelle. Nemesis, NRJ, Shield, 26400 HP, plus 112, il a de la def, il a un peu de précision, il a un peu de rez, ça fait toujours plaisir. Et mon Raccoon, qui est en vieux Nemesis, avec un petit peu de HP, zéro précision, un peu de rez, et des HP. Voilà, 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 voilà. Voilà, ça fonctionne, ça fonctionne. J'espère, en tout cas, ça a permis d'avoir des idées sur comment farmer bien entendu le vestige de l'humel. Je vais vous faire la même vidéo pour le donjon du farming du Martial Cat, et on fera la même chose aussi pour les runes. N'hésitez pas, en commentaire, à me donner votre tour. J'attends avec impatience. Bon farming tout le monde, et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada